Crimes spéciales, meurtres chez les célébrités, revient tout d'abord sur l'histoire de la fille du célèbre acteur Roland Giraud, Géraldine Giraud, et de sa petite amie Katia Lherbier. A l'automne 2004, la disparition brutale des deux jeunes femmes va créer une véritable honte de choc dans l'hexagone. Voici cette affaire bouleversante pour Crimes. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'un des faits divers les plus marquants de ces 20 dernières années. L'histoire de Géraldine et Katia, deux jeunes femmes amoureuses dont la brutale disparition va créer un émoi sans précédent et passionner les foules. Car l'une des victimes n'est autre que la fille de Roland Giraud, l'un des comédiens préférés des français. La pression médiatique sur Roland Giraud est extrême, mais il est surtout plongé entre l'angoisse, le chagrin immense de ne pas avoir de lien avec sa fille, de ne pas avoir de contact et l'inquiétude. L'inquiétude est monstrueuse. Une affaire aux multiples rebondissements qui va mobiliser les services de police durant près de 4 ans. D'autant plus que le principal suspect ne va pas hésiter à mettre les nerfs des enquêteurs à rude épreuve. On comprend vraiment qu'il nous dit n'importe quoi et que cette enquête va être obligée d'aller chercher tous les éléments un par un. On ne peut rien avoir de lui, de lui-même, il ne donnera rien. Nous sommes à l'Apostole, une petite commune de 140 habitants située non loin de Sens, dans Lyon, en Bourgogne. C'est un petit arbre de paix à 200 kilomètres de Paris. C'est un ravissant village dans Lyon, mais c'est merveilleux. C'est au milieu des champs, il y a une église ravissante. Avec ses allures d'ancienne cité médiévale, l'Apostole a séduit le comédien Roland Giraud, qui y séjourne dès qu'il en a l'occasion. Roland Giraud a acheté là-bas une belle longère classique. Il l'a acheté dans les années 80, parce qu'on n'est pas très loin de la famille de sa femme. En effet, d'origine hollandaise, sa femme, comédienne elle aussi, a grandi dans la région. Elle a ensuite fait découvrir à son mari, qui a tout de suite été charmé. Car bien que propulsée au rang de star en 1985, suite au succès du film Trois hommes et un couffin, l'acteur conserve le goût des choses simples. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, dans le classement des comédiens, Roland Giraud est encore l'acteur préféré des Français. Donc c'est une personne qui a une forte notoriété, mais qui passe ses week-ends à la campagne, en famille, de façon discrète. Ce n'est pas du tout quelqu'un que vous verrez s'exposer dans les magazines People, ni dans les soirées Jet Set. Ce n'est pas du tout, c'est l'inverse de ça. Un refuge à l'abri des regards indiscrets, dont profite également sa fille unique, Géraldine, 36 ans. D'ailleurs, elle a prévu d'y passer le week-end de la Toussaint 2004, en tête à tête, avec sa nouvelle petite amie, Katia, 32 ans. Les deux filles sont tombées amoureuses 15 jours plus tôt. Katia vit à Sens, Géraldine vit à Paris, elle a un appartement dans le 18ème. Mais dès qu'elle peut, Géraldine fait des allers-retours. Mais depuis la fin du week-end, les deux jeunes femmes ne répondent plus aux appels et ne sont pas retournées travailler. La famille de Katia s'alarme. Ils étaient inquiets parce que leur soeur ne donnait plus signe de vie, c'était tout à fait contraire à ses habitudes. Qu'elle s'était engagée notamment à emmener ses neveux ou l'un de ses neveux au cinéma, qu'elle n'était pas venue. Le 3 novembre 2004, deux jours après le dernier signe de vie des deux amantes, la soeur de Katia signale donc sa disparition au commissariat de Sens. De son côté, Roland Giraud lui aussi panique. Je reçois un appel de mon client extrêmement anxieux me disant qu'il n'y a plus de place sur la messagerie de Géraldine, donc de sa fille. Les appels, elle ne répond pas au téléphone, je suis extrêmement inquiète, je suis certain qu'il est arrivé quelque chose. Il faut savoir que Roland Giraud parle à sa fille quasiment tous les jours. D'abord c'est sa fille unique, donc Roland Giraud tient énormément à sa fille. Sur les conseils de son avocate, le 5 novembre 2004, l'acteur signale à son tour la disparition de sa fille Géraldine au commissariat du 18e arrondissement de Paris. Mais alors, où sont Katia et Géraldine ? Pourquoi ne donnent-elles plus de nouvelles ? Ont-elles eu un accident ? Sont-elles parties en voyage sans prévenir ? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sombre ? A Sens, l'enquête sur la disparition inquiétante de Katia et Géraldine débute. Pour retrouver les deux jeunes femmes, les policiers ne lésinent pas sur les moyens. Leurs domiciles sont fouillés, une battue est organisée, un hélicoptère survole même la région et des plongeurs sondent, les mares et les étangs. Comme on a peur de la presse, on essaie de cacher à tout prix l'identité d'une des disparues et on met tout sur la voiture. Si bien que quand des affiches de recherche sont éditées, on ne cherche pas Géraldine ni Katia, on cherche une voiture. Mais les recherches ne donnent rien. La thèse de l'accident est donc écartée et les enquêteurs décident de s'intéresser au profil des deux disparues. A commencer par la comédienne Géraldine Giraud. Elle jouait avec son père, elle avait des petits rôles dans le cinéma et au théâtre, elle avait joué une pièce avec son papa. Mais en fait, elle cartonne en faisant des voix. Elle fait des voix de dessin animé, elle fait des voix de doublage, etc. Elle gagne plutôt bien sa vie. Quant à sa compagne, Katia Lherbier, 32 ans, elle est originaire de Villeneuve-sur-Yonne, un petit village situé à 30 km de la Postole. Très attachée à ses racines, elle n'a jamais quitté la région. Katia a un boulot d'assistante sociale, grosso modo. Elle a vécu avec quelqu'un, elle est retournée chez ses parents, etc. Et puis depuis quelques mois, elle se dit, ben voilà, moi je veux retrouver un petit peu d'indépendance. Et donc Katia s'installe en colocation chez une femme qu'elle avait déjà fréquentée pour des leçons de chant, qui n'est autre que la tante de Géraldine Giraud. Le 14 octobre 2004, soit deux semaines avant leur disparition, Katia fait la rencontre de Géraldine à Sens, dans l'appartement qu'elle partage avec la tante de la jeune femme, que nous appellerons Chantal. La comédienne rendait régulièrement visite à la sœur de sa mère. Géraldine devait venir dîner chez elle et Katia Lherbi était là, puisqu'elle était déjà en colocation. Elles prenaient leurs repas très souvent ensemble. Donc Géraldine s'est joint à elles deux. Et elles ont dîné toutes les trois. Entre Géraldine et Katia, le coup de foudre est immédiat. D'autant plus que les deux jeunes femmes ont en commun l'amour de la musique. Géraldine, comme Katia, a une passion pour la musique. Elle a essayé de percer dedans. Elle a fait un groupe dans les années 80-90 qui n'a pas bien marché, qui s'appelle Totem. Katia, elle aussi est dans la musique. C'est une ancienne batteuse, elle a commencé à la batterie à 15 ans. Et ensuite, elle s'est mise au chant. Elle est chanteuse dans un petit groupe qui s'appelle Pondichéry. Ils ont fait deux titres. Dès lors, les deux jeunes femmes ne se quittent plus. Pour les enquêteurs, la priorité est désormais de déterminer leur emploi du temps pendant ce fameux week-end de la Toussaint. La police de Dijon est appelée en renfort. C'est le commandant Michel Cuneau qui prend la tête des opérations. Ce qu'on sait, c'est que le samedi, elles étaient ensemble à Sens, à l'appartement de Katia. Et ensuite, elles ont dû partir dans la soirée du samedi 31 d'octobre à l'Apostole. L'étude de la téléphonie confirme que Géraldine et Katia ont bien passé le week-end à l'Apostole, toutes les deux, avant de repartir comme prévu, le dimanche soir. Le dernier appel est à 20h10. Géraldine Giraud quitte apparemment le domicile de l'Apostole pour se rendre à Sens, toutes les deux, et le téléphone est coupé. Et ensuite, on n'a plus aucune nouvelle. En épluchant les relevés bancaires, les policiers d'Ijeuner constatent qu'elles ont bien repris la route, mais leur itinéraire ne correspond pas à leurs habitudes. L'enquête détermine rapidement que le 1er novembre, peu de temps après la coupure du téléphone, à Vino-sur-Yonne, c'est-à-dire environ 30 km de l'Apostole, deux retraits d'argent sont effectués. Géraldine Giraud retirait 240 euros, Katia 70, et à un endroit où elles n'ont absolument pas lieu d'être, parce que dans la plus grande des logiques, si elle quitte l'Apostole un dimanche soir, Géraldine doit retourner à Paris. Donc la logique, c'est vrai qu'elle dépose Katia à Sens et qu'elle rentre ensuite chez elle. Elles n'ont rien à faire à Vino-sur-Yonne. Un constat inquiétant, et pourtant, le visionnage des caméras de surveillance semble confirmer leur présence. Mes collègues font des recherches et voient deux silhouettes de jeunes femmes qui sont là à peu près à ces horaires-là, sans qu'on puisse d'ailleurs les distinguer nettement. Alors, s'agit-il bien de Géraldine et Katia ? Pourquoi se seraient-elles retrouvées à cet endroit ? Et surtout, les deux jeunes femmes sont-elles en sécurité ? Ou court-elles un réel danger ? A l'hôtel de police de Dijon, sans autre piste à creuser, les enquêteurs surveillent attentivement les comptes et les téléphones de Géraldine et Katia. Et le 16 novembre 2004, 15 jours après leur disparition, la carte bancaire de Géraldine est utilisée dans un supermarché en Seine-et-Marne. Fait étrange, car aucune des deux jeunes femmes n'a d'attache dans la région. Le commandant Cuneau se rend sur place. On décide bien évidemment de monter pour visionner les vidéos d'enregistrement de ce supermarché du centre commercial. Je fais appel à monsieur Giraud. Donc on passe l'après-midi à visionner l'ensemble des images enregistrées, notamment la caisse où les achats ont été faits. Mais il se trouve que cette caisse, par hasard, est derrière un pilier, dans l'ombre, et on ne voit pas, on ne distingue pas qui arrive à la caisse. Pour tenter d'obtenir plus d'informations, les policiers interrogent alors la caissière. La caissière se rappelle très bien de cet achat et elle nous dit spontanément « Mais ce ne sont pas de jeunes filles, je me rappelle très bien, c'était un homme. » Et en sa compagnie, on fait des recherches de nouveaux, de visionnages, et au bout d'un moment, elle reconnaît formellement l'individu. Un homme qui a un caddie qui est plein, avec des vêtements, de la nourriture, il est pris de haut, en trois quarts, et on constate qu'il a une quarantaine d'années, il est plomb, plomb-roux, un peu dégarni, plutôt mince, athlétique, et seul. Pour Roland Giraud, c'est un véritable coup de massue. Bon là, pour lui, immédiatement, il n'y a pas de doute, sa fille n'aurait jamais confié sa carte bancaire à un homme, et donc si cet homme a les cartes bancaires, c'est qu'il les a volées. À sa première intuition, il est persuadé même que sa fille est morte. Il se pose la question, il dit, c'est impossible qu'elle ait disparu, elle est morte, on l'a tué. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Il est extrêmement inquiet, son épouse est extrêmement inquiète également. Au même moment, la presse apprend l'identité des disparus et s'empare de l'affaire. Géraldine Giraud et Katia Lherbier font la une de tous les journaux. Au-delà même du fait qu'il s'agit de la fille de Roland Giraud, ce qui évidemment rajoute quelque chose, l'engouement est immédiat parce qu'il y a disparition inquiétante. On est en quête. Où sont-elles ? Où sont-elles ? Les journalistes cherchent alors à tout prix à obtenir une interview du comédien qui se produit tous les soirs sur la scène du Théâtre des variétés à Paris. La pression médiatique sur Roland Giraud est extrême mais il est surtout plongé entre l'angoisse, le chagrin immense de ne pas avoir de lien avec sa fille, de ne pas avoir de contact et l'inquiétude. L'inquiétude est monstrueuse mais il continue de jouer au théâtre chaque soir avec une dignité exemplaire. Pour les enquêteurs, il est urgent d'identifier l'homme du supermarché et la chance ne tarde pas à leur sourire car le jour même, la carte de Géraldine est à nouveau utilisée en Seine-et-Marne, cette fois dans une station-service. On peut visionner les images de cette personne et on constate qu'il s'agit du même homme qui prend de l'essence et il circule avec un véhicule type cabriolet qui est stationné. Et on aura le type de la voiture, la couleur de la voiture et un morceau de numéro d'immatriculation. Ce n'est pas le véhicule de Géraldine. Les policiers imaginent alors qu'il s'agit de celui du suspect et remontent sa trace. On part du principe que les retraits sont faits sur la Seine-et-Marne, les achats sont faits sur la Seine-et-Marne. On se concentre sur la Seine-et-Marne, sur les voitures qui pourraient exister du même type en Seine-et-Marne et on détermine qu'il peut y avoir 7 véhicules qui correspondraient à celui qu'on a vu à la station de service. On fera ce qu'on appelle l'environnement de chaque année propriétaire. Il y en a 2 qui seront évacués immédiatement parce que ça ne correspond absolument pas et puis après les avoir vus, ils ne correspondent absolument pas à ce qu'on a vu sur les vidéos et il y en a un qui restera, c'est Jean-Pierre Trébert. Les enquêteurs se rendent alors au domicile de ce fameux Jean-Pierre Trébert mais il n'y a aucune trace de ses affaires. L'homme semble avoir déménagé. Il décide alors de se rendre sur son lieu de travail, un domaine agricole situé à Safteux en Seine-et-Marne. On voit la secrétaire et on lui parle de Jean-Pierre Trébert et effectivement Jean-Pierre Trébert on le connaît très bien il a travaillé ici mais il ne travaille plus là. Il doit travailler un peu plus loin dans un autre village. En revanche je le vois le matin vers 7h30 je le vois passer. Je ne sais pas où il habite mais il passe régulièrement le matin. Dès le jour suivant le commandant Cuneau et son équipe planquent aux alentours de cette route dans l'espoir. de l'interpeller. Il est 7h du matin ils veulent coincer ce type ils sont à 3 voitures banalisées. Par chance le suspect ne tarde pas à se montrer. Il arrive à un stop à la Pôle d'une nationale donc le premier véhicule le serre et on interpelle. Jean-Pierre Trébert est très calme il ne comprend pas quelqu'un qui est quand même très grand musclé athlétique il ne se débat pas il ne comprend pas on fouille on trouve un portefeuille et là distinctement on voit des cartes bancaires Géraldine Giraud Katia Lherbier qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour ça que vous m'interpellez pas de problème très calme mais alors Jean-Pierre Trébert serait-il un ami de Géraldine et Katia et pourquoi est-il en possession de leur carte bancaire ? au commissariat de Melun 22 jours après la disparition de Géraldine et Katia Jean-Pierre Trébert est placé en garde à vue en attendant de l'auditionner les enquêteurs se penchent sur son profil originaire de Mulhouse en Alsace l'homme de 41 ans est le cadet d'une fratrie de trois enfants il est issu d'un milieu modeste son père est invalide de guerre sa mère n'a jamais travaillé Jean-Pierre Trébert a quitté l'école assez jeune il a travaillé en qualité de pépiniériste dans un premier temps après il a monté une entreprise d'espace vert qui n'a pas très bien marché c'est un homme qui est très proche de la nature donc tout de suite il va s'orienter sur des activités de plein air de nature il connait très bien la faune la flore élagueur garde-chasse ouvrier agricole Jean-Pierre Trébert enchaîne les expériences professionnelles et se révèle être un employé modèle tous les gens qu'il va approcher qu'il va rencontrer disent que c'est quelqu'un qui est plutôt serviable courageux qui travaille beaucoup il était bien considéré les personnes qui connaissent bien parlent de quelqu'un d'assez rustre assez froid pas particulièrement violent mais très renfermé mais c'est pas quelqu'un qui avait une mauvaise réputation la nature représente un véritable refuge pour cet homme au physique atypique qui a été moqué depuis sa plus tendre enfance Jean-Pierre Trébert il est desservi par son physique avec ses oreilles décollées pour l'air très avenant il a un petit défaut à l'oeil il a d'ailleurs son surnom a bien souvent été non-oeil c'est qu'il n'est pas à lui rendre justice parce qu'en fait il a un côté homme des bois mais qui finalement fonctionne plutôt bien avec les femmes d'ailleurs à 23 ans Jean-Pierre Trébert fait la rencontre d'une femme de 7 ans son aîné et entre eux c'est le coup de foudre ils se marient et ont une fille mais quelques semaines avant les faits la vie du garde-chasse bascule il est à ce moment-là un peu en rupture de banc c'est-à-dire que il est en pleine séparation avec sa femme comme il a quitté son employeur quelques mois plus tôt aussi il a des problèmes d'argent donc il travaille effectivement au domaine comme ouvrier agricole mais on est quand même sur des contrats relativement précaires il fait un petit peu de business aussi avec d'autres copains mais c'est vraiment il n'a pas d'argent à ce moment-là il n'a vraiment pas d'argent à 40 ans Jean-Pierre Trébert retourne vivre chez ses parents à Villeneuve-sur-Yonne à seulement 30 km de la Postole les enquêteurs décident donc de s'y rendre pour effectuer une perquisition mais ils ne trouvent aucune trace de Géraldine et Katia ils espèrent alors que l'audition du garde-chasse leur apportera des réponses il est très très calme il répond à nos questions mais il invente on sent qu'il a des théories surprenantes sur sa façon d'avoir rencontré les filles il dit qu'il les a connues il est tombé en panne avec son véhicule donc elles se sont arrêtées et l'ont pris en stop ils ont sympathisé et puis ensuite il nous a raconté toute une soirée passée à Paris et il va raconter une nuit de débauche en compagnie des deux femmes complètement délirantes puisqu'il raconte qu'ils sont allés dans un bar alors il décrit ce qui pourrait être un peuple irlandais dans ce peuple irlandais il rencontre deux hommes en noir en costume noir à qui Géraldine demande des faux papiers Jean-Pierre Trébert explique qu'il a ensuite dormi dans un appartement parisien en compagnie des deux jeunes femmes avant de rentrer chez lui en train devant un tel récit les enquêteurs sont stupéfaits comment Jean-Pierre Trébert qui est assez rustre qui est un jardinier bûcheron qui n'a pas le même niveau social ni les mêmes fréquentations ni le même mode de vie que Géraldine Giraud qui est comédienne comment ces deux mondes opposés peuvent se rencontrer et surtout comment ils peuvent sympathiser quel atome crochu ils vont avoir tous les deux mais Jean-Pierre Trébert se veut rassurant il dit que Katia et Géraldine vont très très bien qu'il fait des courses pour elles qu'elles veulent prendre un peu de large qu'elles ont besoin de se mettre en retrait pour vivre leur histoire une version qui ne convainc pas les enquêteurs à l'issue de sa garde à vue le 25 novembre 2004 Jean-Pierre Trébert est donc mis en examen pour enlèvement séquestration vol et escroquerie il est placé en détention provisoire à la prison d'Auxerre mais contre toute attente après plusieurs jours de détention le suspect fait une révélation capitale capitale il nous dit qu'elles vont rentrer début décembre il a rendez-vous avec elles d'ailleurs il va les retrouver ils ont rendez-vous au Gare de Lyon et donc il suffira d'être à la Gare de Lyon pour les accueillir alors Jean-Pierre Trébert dit-il la vérité Géraldine et Katia se sont-elles volontairement absentées et surtout seront-elles au rendez-vous Gare de Lyon à Paris le 2 décembre 2004 dès l'aube les abords de la Gare de Lyon sont cernés un dispositif digne des plus grandes chasses à l'homme est mis en place après un mois de recherche infructueuse les enquêteurs espèrent beaucoup de cette opération avec les services parisiens avec les services de la police des frontières on est quand même très très nombreux à la Gare de Lyon on reste la matinée les trains arrivent il n'y a pas de Géraldine Giraud il n'y a pas de Katia Lherbier après 4 heures d'attente les services de police comprennent que Jean-Pierre Trébert s'est joué d'eux cette surveillance de la Gare de Lyon nous a particulièrement énervé parce qu'on comprend vraiment on l'avait déjà ressenti durant la Gare d'Avu on comprend vraiment qu'il nous dit n'importe quoi et ce qui l'arrange et que cette enquête va être obligée d'aller chercher tous les éléments un par un on ne peut rien avoir de lui de lui-même il ne donnera rien l'espoir de retrouver Géraldine et Katia Vivante s'amenuise d'heure en heure la tension est palpable 4 jours plus tard le juge d'instruction décide de réentendre Jean-Pierre Trébert il souhaite retracer son emploi du temps le jour de la disparition des deux jeunes femmes et là il va nous dire j'étais chez moi à Villeneuve-sur-Yonne et j'ai travaillé dans mon jardin et pour ça j'avais emprunté une pelleteuse à un de mes anciens employeurs l'idée de tenir une piste les policiers organisent une nouvelle perquisition au domicile de celui que la presse surnomme désormais l'homme des bois Jean-Pierre Trébert est présent et tous les médias français sont en ébullition à partir de 13-14 heures on sait qu'il se passe quelque chose à Villeneuve-sur-Yonne donc on débarque tous c'est un convoi on est juste en lisière de forêt et il y a une partie de cette forêt un autre terrain qui appartient aussi à Trébert qui est là elle est boisée qui n'est pas très bien entretenue qui fait un peu penser à un maquis donc les enquêteurs pensent que la vérité elle est là que les corps sont là donc il faut retourner le terrain après 24 heures de fouille les enquêteurs font une première découverte troublante on fait des recherches avec un détecteur de métaux qui réagit et en fouillant les cendres on constate la présence de résidus de résidus électroniques de téléphones et de clés finalement on trouve des clés et on constate qu'elles appartiennent à Géraldine Giraud quelques minutes plus tard le commandant Punot remarque la présence d'un puisard dans le jardin il a alors un pressentiment on peut voir à l'intérieur sommairement et on constate effectivement qu'il y a des pierres donc je demande au conducteur de la pelleteuse quel est l'intérêt d'avoir des pierres dans ce puisard il dit normalement il n'y a pas de pierre dans un puisard et en même temps Jean-Pierre Trébert nous voit et alors qu'il nous tourne le dos il est constamment en train de nous regarder donc cette attitude est bizarre pour la première fois je vois que Jean-Pierre Trébert paraît inquiet finalement on réussit à pousser le couvercle et à ce moment là on ressent moi je ressens une odeur pestilentielle en y regardant de plus près les policiers voient un bout de tissu dépassé de l'une des pierres il y a un dégât qui descend et ils ont une pierre deux pierres trois pierres et puis ils tombent sur un pied pour toutes les forces de l'ordre présentes c'est le choc il faut désormais démonter le puissard au plus vite l'opération est délicate après plusieurs heures d'intervention les enquêteurs découvrent les corps dénudés de Géraldine et Katia sous 400 kilos de pierres elles sont ligotées elles ont du ruban adhésif autour de la bouche autour du nez on ne sait pas trop s'il y a eu un rite quelconque c'est très bizarre elles n'ont pas de traces de coup de couteau elles n'ont pas de traces de plaies apparentes il n'y a rien extérieurement qui laisse à penser les causes de la mort et à ce moment là on a la réaction de Jean-Pierre Trébert qui s'approche du trou qui dit putain il les a tués une phrase qui ne trompe personne les enquêteurs ne sont pas dupes ils s'attendent à cette réaction et ils pensent que Trébert a mûrement réfléchi en prison ce moment fatidique et ce qu'il allait dire dans la foulée le juge annonce la terrible nouvelle aux familles de Géraldine et Katia le soir même Roland Giraud doit se produire sur la scène du théâtre des variétés il rentre en scène deux heures plus tard il doit être 19h je crois que son spectacle est à 20h30 et il tombe il tombe par le choc parce qu'il se dit s'il y a deux corps elles sont mortes c'est fini le pire ce qu'on craignait est arrivé et ça a été un cauchemar pour lui et il décide de monter sur scène il fait partie de ces comédiens qui ont eu à vivre ça et qui décident de monter sur scène et il le dira plus tard il dira si on ne monte pas sur scène on n'y montra plus jamais alors dans quelles circonstances Katia et Géraldine ont-elles été tuées pourquoi leur avoir infligé de tels sévices Jean-Pierre Trébert est-il le seul responsable de leur mort Christ est en même temps très digne quelques jours plus tard à Dijon les conclusions de l'autopsie arrivent sur le bureau des entêteurs il n'y a pas de viol il n'y a pas de violence sexuelle par contre les poumons étaient dans un drôle d'état elles avaient sur le visage une espèce de masque qui faisait que seul le nez était apparent elles ont été asphyxiées elles ont absorbé un gaz qui les a détruits et qui pourrait s'assimiler à du gaz moutarde de la guerre de 14 plusieurs tests toxicologiques sont alors réalisés mais aucun gaz ne correspond les enquêteurs sont dans une impasse ils décident donc de diffuser un appel à témoins pour déterminer la nature du fameux gaz et coup de chance Luc Avisso un officier chargé de la chasse des loups y répond en rentrant un soir je passe devant la télé à la maison et j'entends ce fait d'hiver horrible un double homicide commis vraisemblablement par un garde-chasse et en tout cas que les victimes auraient inhalé un gaz toxique pour moi c'était évident comme mené au milieu de la figure chloropicrine c'est un gaz qui a été utilisé jusqu'au début des années 80 pour détruire les terres et de renards donc je me suis dit je suis un peu pas sûr de mon coup je vais appeler le juge sachant qu'ils tiennent une piste les enquêteurs interrogent plus longuement le louvetier pour qu'il leur en dise plus sur ce gaz mortel il y a un arrêt respiratoire dans les 30 secondes qui suit et syncope et ensuite décès après vérification Géraldine et Katia ont bien été asphyxiés à la chloropicrine mais les experts scientifiques ne trouvent aucune trace de ce gaz dans la maison de Jean-Pierre Trébert les deux jeunes femmes n'ont donc pas pu être tuées sur sa propriété les enquêteurs se demandent alors si celui que l'on surnomme l'homme des bois n'aurait pas été aidé d'un complice d'autant plus que le mobile semble mince tout ce qu'on sait c'est qu'il a utilisé le carte bancaire pour faire des courses et pour faire des achats donc forcément à son niveau c'était crapuleux en tout Jean-Pierre Trébert aurait dépensé 2314 euros pour des achats du quotidien tels que des courses alimentaires et vestimentaires ainsi que des pleins d'essence on tue pas les gens pour 2000 ans parce qu'il a pas dépensé grand chose avec les cartes alors vous me direz qu'il a peut-être pas eu le temps mais s'il avait eu le temps il aurait pu vider les comptes malgré tout le 20 décembre 2004 Jean-Pierre Trébert est mis en examen pour assassinat alors l'homme de 41 ans a-t-il bénéficié de l'aide d'un complice et si c'est le cas de qui s'agit-il à Dijon après la mise en examen de Jean-Pierre Trébert les services de police veulent vérifier que le garde-chasse a bien agi seul ils se repenchent alors plus attentivement sur les achats effectués par celui que la presse surnomme l'homme des bois quand il va faire des courses quand il claque avec les cartes bleues de Géraldine et de Katia c'est pas pour lui c'est très peu pour lui quand il va au supermarché qu'il y avait des couches or le suspect n'a pas de bébé mais ses relevés téléphoniques vont mettre les enquêteurs sur une piste Jean-Pierre Trébert appelle régulièrement une femme que nous appellerons Laetitia mère d'un bébé il l'appelle non-stop toute sa téléphonie raconte qu'après le meurtre il l'appelle sans cesse le 2 novembre il y a 13 appels téléphoniques entre eux entre Jean-Pierre Trébert et Laetitia sur leur téléphone portable respectif la jeune femme vit au Châtelet en Brie une petite commune de Seine-et-Marne non loin du supermarché où les achats ont été effectués et elle est la compagne d'un homme que nous appellerons Francis au casier judiciaire bien rempli c'est un mec qui a fait de la prison pour des chèques volés c'est un magouilleur c'est un petit magouilleur mais c'est un magouilleur c'est en 2003 un an avant les faits que Jean-Pierre Trébert a fait la rencontre de Laetitia et Francis à l'époque ils sont voisins et le couple tient une salle des fêtes très lucrative Jean-Pierre Trébert est attiré par les lumières de cet individu c'est champagne c'est des fêtes il aime bien cette ambiance là il se plonge là-dedans cet homme a une facilité à épater Jean-Pierre Trébert à tel point que Jean-Pierre Trébert va finir par travailler pour lui le garde-chasse devient alors son homme de main mais quelques mois avant la disparition de Géraldine et Katia Francis est à nouveau incarcéré il fait alors promettre à Jean-Pierre Trébert de prendre soin de sa femme et de son fils d'autant que la salle des fêtes est mise en liquidation judiciaire et que Laetitia se retrouve dans une situation financière critique c'est de là à mon avis que vient pour moi le scénario qui tient le plus la route pourquoi cette disparition intervient le 1er novembre qu'est-ce qui se passe le 1er jour du mois on paye ses traites et l'ami comme Trébert ils n'ont rien et le 1er du mois il y a tout qui tombe donc il faut trouver de l'argent très vite Laetitia est convoquée à son tour au commissariat pour être entendue et elle livre un détail crucial sur l'attitude de Jean-Pierre Trébert durant ce fameux week-end de la Toussaint Ce 2 novembre au matin il est au téléphone il a l'air très très excité d'ailleurs cette femme le dira il est très excité ce matin il a plein de choses à dire, à faire, etc il dit il faut qu'on se retrouve il faut qu'on se retrouve ce soir il va lui rendre visite effectivement le soir même mais très vite il lui pose une question qui est combien on peut retirer avec une carte bleue elle lui explique comment ça fonctionne le mode opératoire d'une carte bleue comment retirer de l'argent comment payer en carte bleue deux choses que Jean-Pierre Trébert ne savait pas faire donc Laetitia a son insu être Jean-Pierre Trébert sans le savoir à utiliser les cartes bleues des deux victimes Nairien ne permet d'indiquer que Laetitia est directement liée au meurtre des deux jeunes femmes elle aurait simplement profité de l'argent récolté par le vol de leur carte bleue reconvoqué par le juge d'instruction Jean-Pierre Trébert disculpe immédiatement Laetitia mais il va faire une révélation des plus surprenantes Géraldine Giraud lui aurait confié un lourd secret de famille Géraldine lui parle également d'une rumeur qui a circulé au sein de sa famille au terme de laquelle elle aurait subi des attouchements de la part de son père une déclaration qui fait l'effet d'une bombe Roland Giraud est immédiatement convoqué à Sens pour être entendu le comédien confirme alors aux enquêteurs l'existence de cette rumeur et leur explique son origine au mois d'août 2004 Géraldine appelle son père et lui dit papa c'est une catastrophe la tante dit que tu aurais eu des attouchements sur moi vous imaginez le tremblement de terre dans la famille et à ce moment là évidemment Roland Giraud prend immédiatement sa voiture fonce à la campagne et il y a une explication tout à fait claire avec sa belle soeur au cours de laquelle il dit mais qu'est-ce qui peut te faire dire ça c'est inacceptable etc et elle présente ses excuses depuis là l'incident est clos mais pour les policiers si l'homme des bois avait connaissance de cette histoire c'est forcément que Chantal la tante de Géraldine l'en avait informé la version de Trébert ce serait la version de la tante de Géraldine Giraud on a l'impression qu'il n'a jamais rencontré Géraldine mais par contre qu'on lui en a parlé les enquêteurs soupçonnent alors Chantal d'être impliquée dans le double assassinat d'autant plus qu'une troublante découverte dans la cave de son domicile va venir appuyer cette hypothèse mes collègues les premiers intervenants m'ont appris plusieurs mois plus tard qu'ils avaient vu un chat quand ils étaient venus la première fois un chat était mort dans cette cave et on sait que la chloropicrine stagne pendant plusieurs jours au ras du sol avant de disparaître et il y avait une odeur pestilentielle également dans cette cave et on pense on imagine à ce moment là que les deux femmes ont été gazées à cet endroit là avant d'être transportées alors Chantal est-elle à l'origine de la tragique disparition des deux jeunes femmes connaissait-elle Jean-Pierre Trébert et surtout pourquoi aurait-elle voulu du mal à Géraldine et Katia au commissariat de sens au vu de ces nouveaux éléments les enquêteurs décident de se pencher sur le profil de Chantal originaire de l'aube et fille d'agriculteur immigré de Hollande elle est la petite sœur de la mère de Géraldine Giraud comme elle elle rêve de briller sur les planches mais c'est dans la musique qu'elle a trouvé sa vocation elle est partie très tôt elle est partie à 17-18 ans de chez elle elle est partie vivre en Allemagne donc elle s'est retrouvée chanteuse lyrique elle s'est mariée mais à un moment donné elle a plus de boulot comme chanteuse lyrique elle a 50 ans elle a cotisé nulle part parce qu'elle a bossé en Allemagne et elle rentre et c'est Roland Giraud lui-même qui va trouver l'appartement et l'installer là pour subvenir à ses besoins Chantal donne alors des cours de chant dans la région c'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Katia Lherbier et son élève à qui elle propose de devenir sa colocataire pour l'aider à payer le loyer le duo est alors en parfaite harmonie mais c'était sans compter sur la venue de Géraldine qui fait de l'ombre à sa tante Géraldine elle bosse elle travaille elle gagne sa vie elle est autonome à côté de la tante qui vit dans Lyon qui ne travaille pas qui a une carrière ratée et dès que Roland Giraud l'aide pour un casting ou l'aide auprès d'un producteur ça se termine jamais bien donc forcément c'est très compliqué pour la tante de vivre sa vie d'artiste à côté de personnes qui sont finalement des gens qui ont un succès discret mais un succès tangible le 1er mars 2005 six mois après la tragique disparition de Géraldine et Katia Chantal est interpellée et son domicile est perquisitionné une découverte va leur mettre les policiers sur la piste d'un triangle amoureux on va trouver une lettre un peu curieuse une lettre qui laisse à penser que Géraldine Giraud était un peu venue piétiner les plates-bandes de sa tante en établissant des rapports amoureux intimes avec Katia Lherbier les enquêteurs commencent à se dire mais est-ce que finalement cette histoire d'amourette n'est pas allé trop loin est-ce que finalement la tante n'est pas amoureuse en secret de Katia et finalement est-ce qu'elle n'aurait pas commandité une correction quand même à le tourner pourtant le 20 décembre 2004 quelques jours seulement après la découverte tragique des corps des deux jeunes femmes Chantal faisait l'éloge du couple formé par Géraldine et Katia devant les caméras de télé je pense qu'elles auraient toutes les deux fait beaucoup de choses en fait je pense vraiment qu'elles s'étaient trouvées pour réaliser beaucoup de choses et c'est ça qui me qui me fait le plus mal encore dans tout ça je veux dire tout est terrible mais elles auraient je serais bien 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 entendues et elles auraient fait plein de choses elles se complétaient mais lors du passage des experts scientifiques au domicile de la chanteuse des traces d'un dérivé de la chloropicrine sont retrouvées dans sa cave sur des chiffons l'étau se resserre alors sur Chantal d'autant que l'enquête de voisinage vient confirmer la thèse selon laquelle cette cave serait la scène de crime ses voisins disent que dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre ils ont entendu des voix d'hommes extrêmement bruyantes une bagarre avec des femmes qui essayaient de se libérer et comme des femmes qu'on empêchait de crier mais pendant sa garde à vue Chantal terrifiée nie toute implication dans le meurtre de sa nièce et de sa colocataire les enquêteurs cherchent alors à prouver qu'elle connaissait Jean-Pierre Trébert dans le dossier dans le dossier il n'y a absolument aucun élément qui fait le lien entre Chantal et M. Trébert aucun élément matériel on a exploré la piste téléphonique aucune correspondance aucun témoin qui ne fait le lien aucun aucun élément Chantal est donc remise en liberté l'enquête piétine mais huit mois plus tard le travail de fourmi effectué par les policiers va finir par payer il y a une reconnaissance opérée par une tenancière d'un café à Fontainebleau qui dit que ma cliente s'est retrouvée à la même table que l'ami de M. Trébert et M. Trébert lui-même la première quinzaine du mois d'octobre 2004 un après-midi aux alentours de 14 ou 15 heures à un moment donné de la conversation ma cliente leur a dit on n'est pas tranquille ici on ne peut pas parler on ferait mieux d'aller ailleurs la tenancière va décrire la façon dont elle est habillée et notamment un manteau de fourrure très particulier et ce manteau de fourrure on va le retrouver c'est un manteau de fourrure qui appartient à la mère de Géraldine qu'il avait prêté à sa soeur fort de ce nouvel élément le 25 novembre 2005 Chantal et Laetitia l'ami de Jean-Pierre Trébert sont mises en examen pour complicité d'assassinat et recèlent l'escroquerie alors l'attente de Géraldine finira-t-elle par s'expliquer avec Laetitia sont-elles complices de Jean-Pierre Trébert et comment se déroulera la confrontation entre les trois protagonistes au tribunal de Sens le 17 février 2006 un an et demi après la disparition de Géraldine et Katia une confrontation est organisée entre Jean-Pierre Trébert Chantal Laetitia et les témoins les ayant vus ensemble En France confrontation capitale aujourd'hui dans l'affaire Giraud la tente de Géraldine Giraud connaît-elle Jean-Pierre Trébert le principal suspect du meurtre de la jeune femme et de son amie Katia Lherbier Dans le bureau du juge les débats sont houleux la confrontation dure près de 10 heures sans pour autant aboutir sur quelque chose de solide En réalité personne n'était d'accord entre la tenancière c'est le serveur déjà sur la couleur des cheveux ensuite sur la façon dont elle était coiffé ensuite sur ce qu'elle avait commandé et la situation géographique où il se plaçait dans le café L'accusation s'effrite d'autant plus qu'aucun élément ne vient conforter l'hypothèse d'une vengeance amoureuse de la part de la tante de Géraldine On n'a jamais réussi à démontrer d'ailleurs qu'elle était portée sur les femmes Jamais On n'a jamais trouvé une femme qui est venue nous dire j'ai eu des rapports avec cette dame Quant à la présence de chloroforme dans la cave de Chantal son avocat a une explication Ce qu'on a oublié de retenir c'est que cette cave était commune et qu'en réalité c'est un locataire antérieur qui avait gazé ça a été prouvé qui avait gazé les puces ou les pucerons qu'il y avait là-dedans avec des insecticides dans la composition un corporel chloroforme donc on a fait un amalgame De même après de plus amples investigations l'écrit entendu par les voisins de Chantal durant le week-end de la Toussaint aurait en réalité une toute autre origine Les cris qui ont été entendus provenaient d'un film qui était regardé par des voisins qui visionnaient je crois un film un peu horrible La Momie Vous voyez il y a des explications à tout Le juge estime alors que les charges à l'encontre de Chantal sont insuffisantes et l'enquête concernant Laetitia n'est pas plus fructueuse Un non-lieu est donc prononcé et le 26 février 2006 après trois mois de détention les deux femmes sont libérées un coup dur pour les enquêteurs A chaque fois dans cette affaire on a l'impression d'être au bord de la vérité mais qu'on n'arrive pas à aller plus loin Mais l'avocate des parents de Géraldine ne compte pas en rester là Convaincue de la culpabilité de Chantal et Laetitia elle fait appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction Je trouve que Jean-Pierre Trébert est trop informé sur Géraldine Je trouve que Jean-Pierre Trébert connaît beaucoup trop de choses et je trouve que Jean-Pierre Trébert utilise des mots qui sont les mêmes que ceux de l'attente Le 10 février 2009 la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris confirme le non-lieu Après plus de 4 ans d'enquête acharnée Jean-Pierre Trébert se présentera donc seul devant la cour d'assises de Lyon Alors comment se déroulera ce procès tant attendu Lèvera-t-il le voile sur les parts d'ombre de ce terrible assassinat Les enquêteurs ne le savent pas encore mais l'homme des bois leur réserve des surprises Le 8 septembre 2009 5 ans après l'incarcération de Jean-Pierre Trébert un véritable coup de théâtre va venir donner une toute autre dimension à cette affaire déjà très médiatisée Jean-Pierre Trébert s'est donc évadé aujourd'hui de la prison d'Ausser il était en détention provisoire dans l'attente d'être jugé pour le double meurtre de Katia Lherbier et de Géraldine Giroux Extraordinaire Extraordinaire il s'est tiré en effet le garde-chasse a réussi à échapper à la surveillance de l'administration pénitentiaire grâce à un stratagème tout bête son évasion elle est d'une simplicité mais confondante parce qu'on se rend compte qu'en fait il fabrique des cartons à la prison donc il a du boulot à midi il s'est mis dans un carton il s'est livré tout seul il attend la pause de midi il sort de son carton et là commence la cavale la plus délirante de ces 50 dernières années le personnel de la prison a mis près de 8 heures à s'apercevoir de l'absence de Jean-Pierre Trébert un scénario incompréhensible pour le commandant Cuneau je suis en colère je suis en colère on a mis 4 ans d'enquête il est confié et il s'enfuit c'est inadmissible le temps presse car l'homme des voix a pris une importante longueur d'avance sur les services de police un dispositif digne des plus grandes chasses à l'homme est alors immédiatement mis en place pour le retrouver le RAID et le GIGN sont appelés en renfort personne ne sait où il est et puis Trébert on a l'impression qu'il est invulnérable il est à la fois invisible mais tout le monde l'aperçoit quelque part il y a des plaints de signalement il faut les vérifier à chaque fois on le dit qu'il est qu'il est terré dans une cabane dans un refuge qu'il peut le cacher dans une grotte Trébert il va devenir l'ennemi public numéro 1 pendant de très très longues semaines la cavale de Trébert fascine l'opinion publique surtout qu'il n'hésite pas à narquer les forces de l'ordre en écrivant à la presse pour clamer son innocence tout le monde imagine alors que l'homme de 47 ans survit en pleine nature il se vante même de ses exploits auprès de sa nouvelle petite amie une visiteuse de prison il trouve le moyen de faire des lettres à sa petite copine en lui racontant sa cavale il vole des pommes il raconte l'hélicoptère qui tourne au dessus de lui il se balade au milieu des sangliers pour échapper au chien qui le traque etc mais les enquêteurs ne sont pas dus il ne croit pas que Jean-Pierre Trébert puisse vivre ainsi dans la forêt sans aucune aide extérieure un logement situé à Melun en Seine-et-Marne attire alors leur attention les personnes de son environnement ont été surveillées et on a constaté que certaines se rendaient dans cet immeuble donc voilà et de fil en aiguille ça permet de déterminer qu'il était dans cet appartement le 20 novembre 2009 après 74 jours de cavale Jean-Pierre Trébert y est finalement interpellé j'ai dit alors tu me reconnais Jean-Pierre mais toi je ne t'oublierai jamais mais d'un air c'était pas sympathique il est repris ça fait quand même je crois qu'il était en cavale pendant deux mois donc oui il est fortement en colère parce que je pense qu'il espérait partir ailleurs quitter la région il est aussitôt transféré à la prison de Florie Mérogis et placé à l'isolement mais trois mois plus tard le 20 février 2010 l'ultime rebondissement de cette affaire intervient Jean-Pierre Trébert est retrouvé pendu dans sa cellule à peine deux mois avant son procès tant attendu il avait passé cinq ans à la maison d'arrêt d'Ausserre petite maison d'arrêt il pouvait se sentir chez lui en quelque sorte bon je force un peu le trait mais on l'incarcère à Florie Mérogis la plus grande maison d'arrêt d'Europe il est au quartier disciplinaire tout seul il ne voit personne et il se prend au petit matin vous savez quand les cauchemars de la nuit ne sont pas encore évaporés pour les familles de Géraldine et Katia c'est une immense déception c'est dramatique parce que quand on a un prévenu ou un accusé qui se donne la mort il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus de procès parce qu'il y a une extinction de l'action pénale de l'action publique donc c'est dramatique pour la famille Giraud c'est dramatique pour la famille Lherbier je ne pensais pas qu'il irait jusque là il était jusque là parce qu'en fait il s'est puni lui-même il s'est donné la peine maximum je pense qu'il n'a pas osé qu'il n'a pas osé affronter le procès enfin affronter l'audience contrairement à ce qu'il avait annoncé il avait dit qu'il serait présent c'est un mensonge de plus le garde chasse reste donc présumé innocent pour l'éternité et il emporte avec lui toute la vérité sur cette terrible affaire le mystère de leur mort enfin reste entier on ne sait pas pourquoi elles sont mortes où elles sont mortes et vraiment qui est à l'origine de cette mort donc en fait on ne sait pas grand chose ce qui m'en reste c'est un goût très amer parce que c'est un échec c'est évident qu'on a échoué dans cette affaire aujourd'hui les années ont passé mais cette terrible affaire reste ancrée à jamais dans l'esprit des français et de tous ceux qui ont tenté de faire éclater la vérité sans jamais pouvoir y arriver c'est un dossier qui marque on ne peut pas rester insensible à un dossier comme ça je crois qu'il n'y a pas un jour ou une semaine où je n'y pense pas par rapport au fait qu'on a deux femmes qui sont mortes dans des conditions abjectes et puis en réalité on ne sait même pas si elles ont souffert si elles n'ont pas souffert quant aux parents de Géraldine et Katia ils ont dû se résoudre à ne jamais pouvoir affronter le meurtrier présumé de leur fille l'absence de leur enfant leur procure chaque jour une douleur immense et leur deuil est impossible quand on perd d'une manière aussi épouvantable un enfant qui est plus jeune que vous c'est pas la nature la nature veut que les parents partent avant les enfants crime spécial meurtre chez les célébrités vous raconte à présent le destin tragique de Marie Trintignant une comédienne adulée des français dont la vie va soudainement basculer un soir d'été 2003 un document inédit pour crime un document inédit de la nature